... Les choses différemment est commencée par les faux prophètes, annonciateurs de faux dieux, mais c'est ce que nous verrons au cours de la table ronde. Et je ne me permettrai qu'une réflexion extrêmement liminaire avant de laisser la parole à nos trois intervenants que j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques secondes. Pour vous rappeler que finalement, l'une des grandes questions que nous nous posons aujourd'hui dans ce troisième millénaire tourne effectivement autour de la vérité. Et si nous voyons les différentes notions, apparitions dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, autour des prophètes, de la définition de ce qu'est un prophète, de ce que serait un faux prophète, de ce que serait un prophète qui parle uniquement aux enfants d'Israël ou au contraire qui parlerait aux autres peuples, tel Bilam, qui est le prophète des autres nations, des nations différentes d'Israël par excellence, mais qui malgré tout remplit un rôle vis-à-vis du peuple hébreu. On se retrouve peut-être à se demander si nous sommes face à des faux prophètes, des vrais prophètes. C'est peut-être finalement avant tout la perception que les gens ont de ces prophètes, la manière dont ils analysent à la fois la personne et le message qu'ils transmettent. Et je me permettrai une extrapolation extrêmement hasardeuse et que vous me pardonnerez. On a finalement un peu les mêmes problématiques aujourd'hui autour des fake news, où nous devons nous demander si la source est une source fiable. Et même si la source est fiable, est-ce que le message donné par cette source est fiable également ? Et je pense que certains textes, en tout cas certains textes que nous allons sûrement aborder, que nos intervenants vont sûrement aborder au cours de cette session, pourraient nous faire réfléchir justement sur cette notion à la fois de vérité, et à la fois de qui transmet la vérité et sous quelle forme. Alors nous allons avoir trois voix différentes qui vont s'exprimer lors de cette table ronde. Elles vont s'exprimer en fonction du programme qui nous a été soumis. Donc commencera le rabbin Philippe Haddad que nous avons le plaisir d'accueillir, rabbin de l'Ulif Copernic, engagé dans de multiples projets judéo-chrétiens, énormément de projets pédagogiques. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir dans l'un des enseignements de l'Alliance cette année pour les jeunes dans le cadre de la section normale des études juives. Et vraiment, nous le remercions d'avoir accepté la proposition de participer à cette table ronde. Jean-François Colosimo, théologien, éditeur, directeur général des éditions du CERF. Et tout à l'heure, Rafi Marciano me faisait remarquer que grâce à votre poste et grâce à votre fonction, vous aviez pu permettre l'édition et que nous devions vous en être reconnaissants, de textes autour du dialogue judéo-chrétien qui ont permis justement de faire avancer, à la fois de permettre l'édition de nos réflexions, quel que soit leur cadre. Et c'est effectivement un point excessivement important. Et enfin, Florence Thomane, merci beaucoup de votre présence ici. Pasteur de l'Église réformée, ancienne présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Et je ne peux m'empêcher de rappeler dans ce cadre, vous me le pardonnerez, que vous êtes aujourd'hui la seule intervenante femme. Est-ce que c'est un moment de prophétique qui voit maintenant, qui apparaître maintenant dans cette table ronde ? Vous nous le direz peut-être. En tout cas, c'est des réflexions qu'on nous a faites dans le public au début du colloque en nous faisant remarquer qu'il y aurait dû avoir un peu plus de parité. Mais revenons d'abord à la question des prophètes avant d'évoquer des questions plus politiques. Et je laisse donc la parole tout de suite au rabbin Philippe Haddad. Merci de cette invitation. Je suis un peu intimidé parce que je parle devant des maîtres. Il y a encore quelques années, quelques années quand même, j'ai pris des cheveux blancs, mais où j'écoutais. Et aujourd'hui, c'est moi qui me trouve ici et c'est maître nombreux. Je me souviens de l'espace Rachid, du centre Rachid. Alors je dirais, si je ne suis pas prophète, je suis au moins disciple de prophète. Prophète se dit en hébreu Navi. Et la première occurrence est assez intéressante parce qu'elle pourrait peut-être définir le sens de ce mot. Il y a plusieurs interprétations. Moi, je m'appuie sur celle du Rachbam, le petit-fils de Rachid, qui dit que Navi vient de la racine Nive, qui veut dire remuer les lèvres. Et donc le prophète serait une sorte de remuant, à la fois remuant lui-même, parce qu'il n'est pas dans un état de quiétude, vu l'état du monde, mais il est remuant aussi, dans la mesure où il veut remuer les choses, donc pour les faire avancer. Et je ne sais pas si vous savez que le premier prophète Escalité, mentionné dans la Torah, ce n'est pas Moïse, mais c'est Abraham. C'est dans le chapitre 20 de la Genèse, dans un épisode de la vie d'Abraham, donc il s'appelle Avram, et Sarah, ce n'est plus Sarah, et pour la deuxième fois, Sarah a été enlevée, parce qu'elle était belle. La première fois, elle s'appelait Sarah et elle a été enlevée par le pharaon, et la deuxième fois, elle est enlevée par Abimelech, Abimelech, le roi de Gérard. Et suite à cet enlèvement, à ce kidnapping, Dieu va se manifester dans un rêve à Abimelech. et malgré cette vision assez extraordinaire, le fait qu'un païen, un idolâtre, un cananéen, donc certainement un serviteur du Baal, dont on sait dans la Bible par ailleurs l'opposition entre les prophètes d'Israël et le culte du Dieu Baal, il reçoit une révélation. Cette révélation, c'est de lui dire qu'il faut rendre cette femme parce qu'elle est mariée et que d'une certaine manière, il y a un blocage de la bénédiction de Dieu. La bénédiction ne peut pas circuler puisqu'on apprend à la fin de ce chapitre 20 que les femmes de la maisonnée d'Abimelech sont stériles. Donc il y a une stérilité de la bénédiction de Dieu qui est pourtant appelée ici Adonai, le tétragramme, et la miséricorde ne circule pas. Et Dieu dit à Abimelech qu'il n'est pas appelé prophète malgré cette vision, ce qui veut dire que du point de vue de la Bible, on pourrait recevoir une parole de Dieu, un message de Dieu sans être pour autant prophète. Ce qui veut dire que la prophétie serait peut-être un phénomène entre guillemets de spiritualité psychologique ou de psychologie spirituelle. Mais le premier à s'appeler prophète, c'est Abraham. Et le texte dit « Rends cette femme et comme il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Donc dans ces quelques mots, il y a peut-être toute l'essence, toute la quintessence du prophétisme. D'abord, il y a le verbe « hachev » donc les « hachives », « rendre » qui donnera aussi le mot « téchouva », le mot « repentir », c'est-à-dire un retour et en même temps une réponse puisque Dieu questionne l'homme. « Où es-tu ? » « Où est ton frère ? » Et comme l'homme peut questionner Dieu aussi, « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? » Les questions de Job, etc. Et on a l'impression que le rapport entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, c'est aussi un rapport de questionnement comme si Dieu et l'homme devaient s'ajuster à la bonne réponse et la réponse, ça se dit « la téchouva ». Donc on a ici ce verbe « les hachives », donc « rendre », « rendre cette femme » et ça veut dire remettre de l'ordre dans le désordre du monde, ce que Dieu avait commencé pendant les six jours du commencement, mais c'est à l'homme d'achever aussi ce que Dieu a commencé. Et qui n'a vie où ? Il est prophète. Et en tant que prophète, « vit palel ba'atra », il va prier pour toi. C'est-à-dire que c'est aussi la première occurrence du verbe « prier » dans la Bible. Ça aussi c'est intéressant. Ça veut dire comme si le prophète a pour fonction de prier pour les autres. Donc c'est pas une prière pour lui-même, c'est une prière d'intercession pour toi. Parce qu'on pourrait dire aussi « il prie pour récupérer sa femme ». Des fois on va voir des marabouts ou il y a quelqu'un qui nous ramène notre femme parce qu'elle est partie, etc. Mais dans ce cas-là, non. « vit palel ba'atra », il va prier pour toi. Et la fin du verset « verriez » et tu vivras. Si on a en mémoire aussi, en particulier, la fin de l'Office de Kippour, qui en fait cite le prophète Ézéchiel, chapitre 18, sur la responsabilité individuelle, ce que Dieu demande, « je ne veux pas la mort du mort », c'est-à-dire du fauteur, mais je veux qu'il revienne et qu'il vive. Vous voyez, dans ce passage très court qui mériterait d'être étudié et approfondi, on a les mots-clés, en quelque sorte, du prophétisme. Le prophétisme, ce serait une parole, une dénonciation des failles, soit individuelles, soit collectives, soit au sein du peuple d'Israël, soit au sein de l'humanité. C'est vrai que les prophètes d'Israël, les Nevi'im, parlent en général pour la société d'Israël, mais comme on l'a souvent enseigné, cette vocation d'Israël, c'est une vocation universelle, c'est une vocation de prêtrise, une royauté de prêtre, donc une vocation de bénédiction. Et le professeur Abbé Kassi te le rappelait de quelle manière cet engagement dans la bénédiction se traduisait de façon très concrète, par exemple dans la société française. Mais aussi, les prophètes peuvent s'adresser aux nations. Le jour de Kippour, on lit justement le prophète Jonas. Autant le matin, on lit le prophète Isaïe qui remet en cause ou qui appelle au repentir d'Israël. Et l'après-midi, on lit Jonas, vous savez, celui qui avait allé par la baleine, le célèbre, voilà, et où il va à Ninive, n'est-ce pas, la capitale d'Assyrie, pour qu'il revienne. Donc on est vraiment dans le thème du repentir à tous les niveaux, individuel, collectif, au sein d'Israël, au sein de l'humanité, parce que Dieu est le Dieu de l'humanité. On a entendu tout à l'heure la question sur le monothéisme qui pourrait être intolérant, mais en même temps, il y a une dimension très universelle du monothéisme, c'est qu'il y a un seul Dieu, donc il faut trouver l'harmonie avec ce Dieu. S'il y a plusieurs dieux, peut-être mon Dieu est supérieur à ton Dieu. Et ça peut être aussi la guerre des dieux et donc la guerre des hommes. Mais si nous n'avons qu'un seul Dieu, n'avons-nous pas un seul père, dit Malachi, le dernier prophète canonisé, si on n'a qu'un seul père, donc nous sommes tous frères et si on est tous frères, on doit résoudre le problème du vivre ensemble, donc de la fraternité, que ce soit dit dans le langage de la tradition d'Israël ou dans notre père qui est aux cieux dans la prière de Jésus, c'est bien la question de la fraternité qui est posée. Alors, le phénomène prophétique chez les Hébreux, parce qu'avant les Juifs, il y a les Hébreux et c'est le temps de l'hébraïsme, le temps de ceux qui descendent d'Abraham qui est passé de l'autre côté, qui a tourné la page avec ses polythéismes et avec ses violences qui sont liées à ses polythéismes, à ses paganismes, eh bien, le phénomène prophétique pour la religion des Hébreux, si on peut dire, n'est pas une approche mystique, ne propose pas une approche mystique ou une religion mystique, ni même une religion de fuite du monde. Le projet, le projet, excusez-moi, je reprends, oui, les Hébreux ne proposent ni une religion théologique, ni une religion mystique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à travers le prophétisme de découvrir qui est Dieu, parce que Dieu est Kadosh, 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 donc ça c'est Isaïe qui nous l'apprend, il est trois fois saint, donc même les anges les plus spirituels, les séraphins, donc les anges de feu, on peut l'interpréter de différentes manières, mais des réalités subtiles qui elles-mêmes ne perçoivent pas la transcendance de Dieu. Donc la religion, si on peut dire des Hébreux, n'est pas théologique et n'est pas mystique, ça veut dire que la finalité, ce n'est pas non plus de se fondre en Dieu ou d'avoir cette expérience du divin, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne trouvera pas des écoles, surtout dans la Kabbale où il y a des formes de réflexions théologiques si on pense à la Kabbale, à l'arbre séphirotique, etc., qui n'est jamais d'ailleurs une réflexion sur l'essence divine qui est appelée Ensof, le sans-fin, l'infini, et qu'on pourrait trouver également des expériences de jonction avec le divin comme on peut trouver dans les mystiques, chez les mystiques chrétiens ou les soufis, par exemple, en effet, qui peut être une expérience de la rencontre avec Dieu. Mais, jamais dans le texte biblique on s'intéresse à ce qui se passe dans le ciel et même à propos de la vision d'Ézéchiel, dans le Talmud, on dit qu'Ézéchiel a été un petit peu audacieux de révéler tout ce qu'il avait vu, comme si, d'une certaine manière, on devait condamner en quelque sorte la description psychédélique de ce qu'il avait vu et que ce n'était pas l'essentiel du prophétisme. Quant à l'union mystique qui pourrait exister avec le prophète, sans doute, il n'y a pas de prophétisme sans mystique, c'est-à-dire sans une rencontre avec le divin, mais ce n'est qu'un point de départ et à part quelques textes qui nous parlent de la rencontre entre Dieu et le prophète, par exemple, Dieu est patriarche, Dieu est Moïse, le buisson ardent ou même l'appel de Samuel, cette rencontre n'est que le point de départ. Peut-être, on pourrait penser que c'est un point d'arrivée alors que c'est qu'un point de départ. Alors, quel est l'essentiel du message prophétique ? À mon sens, le message prophétique, c'est le message d'une éthique. C'est la révélation d'une éthique. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de la morale et qu'est-ce qu'ils font de l'éthique ? Et nous verrons, dans le langage des prophètes, que c'est toujours au nom de Hachem, au nom du tétragramme, au nom de l'être qui a un dieu, qui a un nom, E-Y-H-R-E-Y-E, je saurais qui je saurais qui n'est jamais appelé par ce nom, mais qui a été réduit à Hachem, le tétragramme. Et lui-même, ce nom Hachem, il n'est pas prononcé tel quel, mais on dit Adonai pour dire mon seigneur et quand on ne veut pas prononcer Adonai, on dit Hachem. Donc, c'est un nom qui est caché dans le nom. Et qu'est-ce que le prophétiste va révéler ? Il va révéler, finalement, une éthique de vie au nom du Créateur. C'est-à-dire au nom du dieu un. Et jamais un prophète ne dira, je pense que, etc. C'est toujours ainsi a dit le Seigneur, ainsi a dit l'Éternel, ou bien l'Éternel parle à Moïse pour dire. Et en même temps, la tradition va mettre en exergue qu'il y a des niveaux dans la prophétie. C'est-à-dire, le prophétisme n'est pas un phénomène universel et uniforme, plutôt uniforme qu'universel, mais il y a des niveaux. C'est une des raisons pour lesquelles la tradition a divisé en trois la Bible. C'est-à-dire, le niveau supérieur, c'est celui de Moïse. Le niveau inférieur, c'est le livre des Néviim. Et troisième niveau, le niveau, on peut dire, de l'Esprit Saint ou de l'Esprit de Sainteté qui serait le livre des Ketuvim, des Écrits. Donc, il y aurait une manière de percevoir ce phénomène prophétique à différents niveaux de façon la plus évidente à la manière la moins évidente puisque chez les derniers prophètes, ils ne comprennent pas toujours le message. Alors, les prophètes, quel que soit leur langage, quel que soit leur discours, quelle que soit leur personnalité, quelle que soit leur manière d'être, quel que soit leur niveau social, ils disent toujours la même chose. Mais chacun dans son langage. Le dernier prophète renvoie au plus grand prophète. L'une des dernières paroles de la prophétie canonisée dans la tradition d'Israël, c'est « Zirhou Torah Moshe Avdi » « Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur » c'est-à-dire, c'est Malachi, Malachi, Malachi. Et juste avant d'annoncer le retour du prophète Élie, avant le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le grand et redoutable, il rappelle à Israël de ne pas oublier la Torah. Donc, c'est intéressant de voir que le dernier prophète renvoie au plus grand prophète, c'est-à-dire à Moïse. N'oubliez pas. Alors, dans ce phénomène prophétique, il y a des prophètes qui sont des hommes inspirés, mais qui ne sont pas considérés comme des prophètes de vérité. De cette vérité, d'une éthique révélée à l'universel, et qui impose à tous les hommes, en tant que créatures de Dieu, de se soumettre à cette volonté de Dieu, qui, on pourrait simplifier, c'est le prophète Miché. Il a résumé le triptyque du prophétisme sur la justice, l'amour, et l'humilité. Même dans le Talmud, à propos du texte des 613 mitzvot, il y a combien de mitzvot dans la Torah, on dit, Rabbi Simlai dit 613, mais on dit, non, on peut déduire, on peut diminuer, diminuer, il y a un avis qui dit, non, il n'y en a que trois mitzvot, et on cite le verset de Miché, chapitre 14, l'amour, donc la justice, donc je recherchais la justice, agir avec amour, et être humble devant être entendu. On descend encore un peu plus, puisqu'on va arriver au verset que va citer Paul, d'ailleurs, le tzadik, le juste, vivra par sa foi. C'est intéressant, c'est la dernière mitzvah. Voilà, mais ça serait tout un débat. Et est-ce qu'il peut avoir des prophètes de mensonges ? Alors attention, la formulation, ce n'est pas des prophètes menteurs, ce ne sont pas des faux prophètes. On appelle Névié à Shekher, en parallèle avec Névié à Emet. Alors ceux qui connaissent la prière, on est dans une synagogue ici, lorsqu'on a terminé la lecture de l'Aftara, justement la lecture du texte des prophètes à la fin de l'office de la lecture de la Torah, donc celui qui a lu l'Aftara, lit un certain nombre de bénédictions et il fait mention des Névié à Emet, que Dieu a choisi les prophètes de vérité. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a des hommes ou des femmes, c'est vrai, merci de le dire, il y avait quand même quelques femmes, il y a Myriam à Névié qui est mentionné comme tel, il y a Hulda qui est appelé Hulda à Névié qui vivent à l'époque de Jérémie, qu'on a consulté d'ailleurs, et pas Jérémie, et il y a Déborah, qui est appelé Déborah à Névié, la tradition dit qu'il y avait sept prophétesses, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est plutôt véhiculé par les hommes, sans doute parce qu'on est dans une société patriarcale et ce sont les hommes qui portent cette parole, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes inspirées. Alors quelle différence il y aurait entre des prophètes de vérité et des prophètes de mensonges ? C'est que les prophètes de mensonges seraient ceux qui pourraient avoir un type d'expérience avec le divin, quel que soit ce type d'expérience, puisque c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prophètes, bien qu'il puisse y avoir des hommes ou des femmes inspirés de par le monde, et que ces prophètes de mensonges seraient des individus qui utiliseraient leur capacité relationnelle avec le divin pour en tirer des profits personnels. Le contre-exemple d'un Moïse qui est justement le prophète de vérité, parce que celui qui va chercher la Torah de Dieu, c'est Bilam, Balaam en français. Donc nous avons tout un livre dans le livre des nombres, au chapitre 22, et souvent c'est la paracha Balak, le roi Balak, le roi de Moab, va chercher ce Bilam et je vais te payer très cher parce que je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. On entend ici ce que Dieu dit à Abraham, je bénirai celui qui bénira, celui qui te maudira, je le maudirai. Et comme si Bilam a la capacité en quelque sorte d'agir à la manière de Dieu, mais à condition de le payer. C'est une sorte de rasputine avant l'heure en quelque sorte et on le paye très cher. Malheureusement pour lui et heureusement pour Israël, c'est que lorsqu'il est saisi de la parole, il ne peut plus agir selon sa volonté, sa mauvaise volonté et il va bénir pour le plus grand bien d'Israël et pour les devantures des synagogues, Matovou, Alekhaïakov, que t'étends son bel Jacob. Donc pour conclure, je dirais que le phénomène prophétique est entendu comme un phénomène authentique, vrai. À un moment donné de l'histoire humaine, Dieu s'adresse aux hommes et la trace de cette parole, c'est ce que la tradition d'Israël a recueilli et qui est le livre de la Torah, de façon générale la Bible, le Tanakh, ce qu'on appelait l'Ancien Testament, Première Alliance. Et lorsque cette parole n'est plus audible, il nous reste toujours les traces de cette parole que l'on étudie en ouvrant le livre, comme disait tout à l'heure le professeur Abbé Kassis. Alors, pour conclure, les prophètes de vérité, ce sont ceux qui révèlent cette éthique du vivre ensemble. Ce qui voudrait donc dire dans la logique du prophétisme hébraïque que si la prophétie procède d'autres lieux, d'autres peuples que le peuple d'Israël, mais qu'il reste cohérent avec le message des prophètes d'Israël, alors à ce moment-là, ce phénomène pourrait être reconnu à condition qu'il ne soit reconnu que ce ne soit pas une pathologie hallucinatoire ou autre, et ça ce sont les spécialistes qui pourront le dire, mais que cette parole dit finalement la justice, l'amour et l'humilité, eh bien nous serions dans un phénomène de prophétie, de vérité. Quant au fait d'être inspiré, mais au nom de cette inspiration ne pas résoudre la question de la fraternité, mais ajouter de la violence à la violence de la haine de la haine, alors ce serait une usurpation de la royauté de Dieu, ce serait une négation de son nom, et nous, ici dans cette salle, nous sommes fidèles à cette parole des prophètes de vérité pour faire avancer cette fraternité comme nous le faisons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Philippe Haddad pour cette définition à la fois du prophète et de la prophétie, et je laisse tout de suite la parole à Jean-François Colosimo qui va nous dire si nous partageons cette même définition. Merci. Je pense que si on regarde un tout petit peu du côté des études bibliques, il est évident qu'il y a deux bibles juives qui ne sont pas égales dans leur langue, qui est la Bible évidemment hébraïque et la Bible des Septantes. c'est dans la Bible des Septantes qu'on trouve le terme pseudo-prophète que n'utilise pas de manière si caractérisée la Bible hébraïque. Dans la Bible il y a des prophètes lesquels peuvent être faux ou vrais prophètes, des prophètes de bonheur, des prophètes de malheur, des prophètes dont les prophéties se réalisent ou ne se réalisent pas mais finalement il n'y a pas ce critère de vérité qui est en fait un critère grec, qui est un critère hélénique, qui est un critère de type philosophique. Le vrai et le faux correspondent en fait à une logique de l'être, n'est-ce pas ? C'est dans l'être qu'il y a du vrai et du faux. La science s'emparant de l'être par exemple pour établir des vérités de type scientifique alors qu'évidemment dans la promesse de l'histoire où intervient l'éternel, il y a en fait une ouverture qui se produit et qui dépend en fait de la fruissio, de la réalisation des fruits. Alors quand on regarde d'ailleurs les prophètes qui sont retenus par le canon, de ce point de vue-là c'est très intéressant parce que d'abord ils ne s'instituent pas tous prophètes, il y en a qui renaclent à l'être et puis il y en a qui s'interrompent de temps en temps parce que d'un coup, si je puis dire, et sans être du tout je dirais sardonique, parce que le courant ne passe plus. C'est-à-dire ils ne reçoivent plus de messages à dire et donc ils n'ont rien à dire parce que ce n'est pas évidemment pas eux qui parlent mais une parole qui se manifeste à travers eux et ils n'ont pas en ce sens-là de magistère qui soit distinct de la manière dont ils sont investis là, maintenant. Et quand on regarde donc ce tableau des prophètes, évidemment très différent, certains avec vision, d'autres sans vision, certains qui sont reçus, certains qui sont chassés. Alors avec des sorts très différents, une multiplicité de sorts tout à fait intéressante, eh bien on se rend compte à la fin que moins que de vouloir vérifier la provenance bonne ou mauvaise de la prophétie, ce qui la vérifie c'est sa réception. Sa réception. Par qui ? Par quoi ? Par le peuple, peuple élu, peuple d'Israël qui va trouver dans cette prophétie une occasion de se refonder et de retrouver l'Alliance, n'est-ce pas ? Parce que c'est ça qui est en cause. Si Dieu intervient à travers les prophètes, c'est pour rappeler l'Alliance, le sens de l'Alliance, je dirais là aussi pour remettre l'Alliance sur les rails en quelque sorte et c'est cette réception qui va être déterminante dans l'établissement du canon des prophètes. Donc, une histoire ouverte dans laquelle l'Éternel parle, dans laquelle il parle aussi par des hommes lesquels sont dits prophètes, non pas au sens où ils disposeraient de l'avenir, mais au sens où justement ils rouvrent le futur à autre chose que le pur futur humain historique à l'accueil, à la transcendance, puisqu'on est ici dans une maison qui est aussi philosophique. Alors, par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que, est-ce que le Nouveau Testament connaît les prophètes ? Alors, évidemment, d'abord, les prophètes du canon biblique nourrissent beaucoup le Nouveau Testament, mais il y a aussi dans le Nouveau Testament, on le voit apparaître, et puis dans la communauté primitive, une sorte de ministère prophétique, qui est mentionné, qui est d'origine assez liturgique, et qui voit des manifestations prophétiques, lesquelles vont encore être prises, je dirais, avec une forme tout de même de recul, et évidemment, la grande question qui se pose, rétrospectivement, on va voir pourquoi, surtout, au égard au revivalisme chrétien de cette instance prophétique qu'on a pu connaître au XIXe et au XXe siècle, le mouvement charismatique, pentecôtiste, enfin, etc., on va s'instituer l'idée qu'il y a une fausse idée, qu'il y a eu, en quelque sorte, bon, avec l'Église impériale, etc., qu'il y a eu une volonté de ligaturer la démarche prophétique et de l'empêcher. En fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde au moins dans l'Orient chrétien, ce ministère prophétique est assumé par un corps très particulier qui est le corps monastique. C'est-à-dire, c'est au corps monastique qu'on rapporte la prophétie. Or, les moines sont des laïcs, les moines et les moniels sont des laïcs. Ils ne sont pas des prêtres, ce n'est pas un clergé, ce sont des laïcs qui veulent aller dans le célibat au bout de leurs engagements de baptême. Mais quelle est leur fonction dans l'Église ? Ils n'ont pas beaucoup de fonctions parce qu'en fait, ils doivent illustrer la gloire du rien, en quelque sorte. N'est-ce pas ? Par leur assaise, puisqu'en fait, ils ne servent à rien, s'ils ne font que prier, ils sont parfaitement inutiles, mais bon, ils sont censés illustrer la gloire du rien. Mais ils ont quand même une fonction qui revient régulièrement dans l'histoire de l'Église, particulièrement impériale. Ce sont eux qui rappellent de manière très forte, parfois au prix du martyr, parfois au prix de véritables luttes et combats, que le royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas ? Qu'il ne peut pas y avoir de confusion. Et c'est encore une réorientation qu'on dira de manière un peu savante en théologie chrétienne, eschatologique. distinguer, c'est-à-dire laisser l'histoire à Dieu. C'est ça l'idée du prophétisme, c'est laisser l'histoire à Dieu. L'histoire n'est ni bouchée par les hommes, ni obturée par les hommes, mais les hommes ne la décident pas et ne la commandent pas plus, n'est-ce pas ? Et donc, les moines vont replacer et l'Église et l'Empire dans la perspective que, en fait, quoi qu'il en soit de leur débat, de leurs affrontements, de puissance, ni l'Église ni l'Empire n'a la maîtrise du royaume. Ce qui veut dire donc qu'il y a bien, là encore, une perspective, je dirais, d'une histoire radicalement ouverte. Or, qu'est-ce qu'on voit à partir du XIIIe, XIVe siècle s'installer en Occident avec, par exemple, Joachim de Fjord, qui est un grand auteur, qui est un auteur qui va être déterminant pour toutes les philosophies de l'histoire ultérieure qui vont venir, c'est que Joachim prophétise en quelque sorte, mais on va voir que sa prophétie est tout à fait douteuse, parce qu'il voit dans l'humanité et dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la création un temps du père qui, pour lui, est celui, comme on dit dans ce langage-là, de l'Ancien Testament, un temps du fils qui est l'âge du Nouveau Testament et un âge de l'esprit qui arrive. En fait, cette théorie, elle va être très utilisée par toutes les philosophies d'histoire, Hegel, et donc à sa suite Marx, puisque le marxisme n'est jamais que de l'hégélianisme matérialisé. Et en fait, on va avoir une forme de divinisation de l'histoire qui va nourrir un second type de prophétie moderne qui n'a plus grand-chose à voir avec le type biblique de la prophétie de quelque manière qu'on le décline selon les confessions, enfin, etc. Et ce type de prophétie, parce qu'il y a une forme de divinisation de l'histoire, on abandonne les philosophies de l'être au profit des philosophies de l'histoire, on divinise l'histoire, l'homme devient autonome dans l'histoire, il se déifie lui-même, c'est lui qui va mener à bien l'histoire, il va être l'artisan de sa propre réalisation dans l'histoire, donc l'histoire devient vraiment une flèche, une téléologie, pas une théologie, une téléologie, quelque chose qui va donner une fin, évidemment, la fin justifiant les moyens, nous verrons avec les totalitarismes effectivement naître quoi ? Évidemment, l'extermination de ceux qui n'entrent pas dans le plan, n'est-ce pas ? Et cette mécanique historique, elle a quand même deux phénomènes qui se relient à la prophétie, c'est qu'on va avoir des prophètes de type messianique, c'est la malheureuse aventure de la bataille de Séville qui est très importante pour la conscience juive moderne, ou des prophètes millénaristes qui veulent instaurer le millénium sur Terre, c'est-à-dire, vous savez, c'est la théorie dans l'Apocalypse de Jean, selon laquelle, avant l'accomplissement du royaume, Satan viendra, puis il sera défait, puis il y aura un règne du Christ avec les justes pendant mille ans. Et ce millénarisme parcourt, à mon sens, à toutes les bibles révisées qu'on trouve, par exemple, dans le néo-christianisme américain que l'Amérique a produit en tant que culture distincte, penser évidemment à la Bible des Mormons, penser à la Bible des témoins de Jéhovah, et qui revendiquent cette expérience prophétique et qui même, je dirais, infirment tout ce qui a précédé au nom de cette prophétie, n'est-ce pas ? Puisque ce sont tous des prophètes qui créent ces familles spirituelles, lesquelles ont quand même en commun un point, c'est qu'elles veulent arrêter définitivement la parole et l'inspiration, considérant que leur commencement est le recommencement absolu de toute chose, n'est-ce pas ? Et donc, de ce point de vue-là, on a, je crois, une définition assez vraie, sans se rapporter justement à ce conflit d'interprétation entre le sens de la vérité biblique, juif, le sens de la vérité philosophique, grecque, qui sont souvent en fait très différents, on peut quand même s'accorder aujourd'hui sur un point, c'est que le règne des faux prophètes est tout de même à un sens là, au sens où ces prophètes, au lieu d'ouvrir, ils veulent clore. Clore l'histoire, clore le monde, clore leur propre fraternité sans aucune ouverture sur aucune autre et donc, ils ont absolutisé la prophétie alors que la prophétie, c'est, je dirais, la prophétie, c'est l'expérience de la faillibilité, non pas parce que la prophétie pourrait ne pas se réaliser, mais parce que même quand elle est totalement vraie, s'il n'y a personne pour écouter, je vous rejoins là, pour écouter la prophétie, la recevoir et en faire quelque chose dans sa vie ou dans la vie collective, la prophétie, dans ce cas-là, elle peut être vraie, elle peut être fausse, elle n'existe pas. Elle n'existe qu'incorporée, n'est-ce pas ? Et donc, on voit plutôt dans ces nouveaux types de prophétisme moderne, une négation, en fait, de l'incorporation au profit plutôt de l'exclusion. Exclusion de l'histoire, exclusion du passé, exclusion de la relation, exclusion du dialogue, n'est-ce pas ? Et donc, c'est là où on voit que peut-être notre monde, de temps en temps, marche véritablement sur la tête parce que des gens s'emparent de notions qui sont des notions très subtiles, qui sont des notions, je dirais encore une fois, qui se jouent réellement ces notions dans l'épaisseur de l'humanité à laquelle l'éternel s'adresse et que là, au contraire, on en fait des systèmes qui ne sont même plus des systèmes de vérité, qui sont des systèmes d'imposture. Voilà. Merci. Merci beaucoup et nous continuerons par un débat à la fin de cette séance parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions par rapport à ce que vous venez de dire. Mais je passe d'abord la parole à Madame Florence Taumann, troisième intervenante cet après-midi. Merci beaucoup. J'avais presque envie de dire comme Moïse, Seigneur, pitié, parce que j'ai la langue embarrassée. J'ai tellement reçu des deux exposés précédents que je suis toute nourrie et un peu impressionnée, j'avoue. Je vais néanmoins partager la réflexion que j'ai préparée pour ce temps de partage. Voilà. Je suis partie tout simplement de ce rappel du dictionnaire qui montre que prophète vient du grec avec le pro qui est devant ou avant et le phémique qui veut dire dire. Donc, il est question de parole, il est question de discours de la part de Dieu. au nom de Dieu, le prophète est en quelque sorte la bouche de Dieu. Mais, on l'a dit, le prophète ne parle pas seulement avec des mots, avec sa bouche. Le prophète biblique parle avec des gestes, par des actes, par un engagement de toute sa vie. Le summum étant peut-être le prophète Osée qui épouse une prostituée en fait à la demande de Dieu. Et cette épousaille, c'est ce mariage fait partie de la parole, fait partie du message. Donc ça, je crois que c'est important. Ce n'est pas simplement une question de discours, mais c'est une question de l'engagement de tout l'être. Le deuxième rappel que je voulais faire, c'est que dans le monde biblique, on rencontre trois formes d'onction qui organisent l'articulation entre les trois pouvoirs. Le pouvoir, l'onction sacerdotale, donc l'onction royale, et l'onction prophétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, donc le prophète a joué un rôle très important dans l'intronisation du pouvoir royal à son corps défendant. D'ailleurs, si on se souvient que Samuel était tout à fait opposé à la monarchie, mais que néanmoins, il a obéi, il a intronisé Saül. Mais en même temps, il intronise, mais en même temps, il est de la conscience du roi, n'hésitant pas à le critiquer fortement. Donc cette relation aux deux autres pouvoirs politiques, pouvoirs politiques, pardon, et sacerdotales, est omniprésente dans la littérature prophétique. Parfois, on appuie, le plus souvent, dans la dénonciation des excès, dans l'avertissement, dans l'annonce, justement, que tout cela va conduire, ou risque de conduire, à la catastrophe. Et c'est par rapport à cela qu'on va peut-être rencontrer la question des faux prophètes. Que sont, qui sont les faux prophètes ? Alors, dans l'évangile de Matthieu, à la fin du serment sur la montagne, il est écrit donc, « Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Surtout, en l'évangile de Marc, donc chapitre 13, verset 22, c'est un discours apocalyptique où Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem, la fin des temps et la venue du Fils de l'homme, et il dit ceci, « En ce temps-là, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » On sait que, ailleurs, parce que c'est passé dans le langage qu'il faut rendre, ailleurs, Jésus dit aussi, après son passage à la synagogue de Nazareth, « Nul n'est prophète en son pays. » Alors, pour faire une remarque, je voudrais faire cette remarque qu'il n'est pas aisé de distinguer d'emblée un faux prophète d'un vrai prophète. Et tout le problème est là, parce que si c'était simple, ça se saurait. Car ils se ressemblent et peuvent utiliser des éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, ou des gestes et signes symboliques très ressemblants. Le faux prophète peut pratiquer une forme de mimétisme du vrai prophète. On pourrait donc être tenté, on pourrait être tenté, et c'est ce qui se passe, ma foi, dans la conversation, dans les échanges d'opinions, etc. On pourrait être tenté de traiter de vrai prophète celui qui va dans notre sens et de faux prophète celui dont les propos nous déplaisent ou nous gênent. Pour peu que la personne en question ait un certain talent, oratoire qui puisse nous mettre à l'idée qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre prophétique, parce que quand même, ce serait alors une affaire d'opinion. Alors, je me permets une petite allusion à l'actualité. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, excusez-moi de le citer, mais je le cite parce qu'il a le verbe haut et il a un immense talent d'orateur, que même ses détracteurs peuvent lui reconnaître, en même temps qu'une très très grande culture littéraire, Jean-Luc Mélenchon, donc, a des envolées qui peuvent paraître prophétiques à certains. En tout cas, il joue sur ce registre dans pas mal de meetings politiques. Et bien sûr, pour d'autres, ça apparaîtra comme faussement prophétique, voire manipulateur comme discours. Voilà. Allons donc plus loin parce qu'on ne va pas rester avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, il faut aller plus loin parce que ce n'est pas complètement satisfaisant. Jésus dit, alors ce n'est pas une question d'opinion, simplement, vrais prophètes ou faux prophètes, autrement, ce serait un peu pauvre, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, cela signifie deux choses. C'est d'abord que le temps semble nécessaire, le temps, le passage du temps, le jugement du temps, pour nous permettre de vérifier l'authenticité du prophète, mais également, puisqu'il est question de bons fruits, le jugement, l'appréciation éthique et spirituelle. Y a-t-il d'autres critères ? Poursuivons notre enquête sur le contenu de la prophétie. Dans le livre du prophète Jérémie, merci Philippe de m'avoir laissé le prophète Jérémie. Donc, dans le livre du prophète Jérémie, on trouve au chapitre 28 une polémique intéressante entre Jérémie et un autre prophète nommé Anania. Nous sommes donc dans le contexte de la politique hégémonique de Babylone. Jérémie a prophétisé la victoire de Nabucodonosor, la chute de Jérusalem et il a conseillé, alors vraiment quelque chose qui n'est pas démagogique, au contraire, il a conseillé à tout le monde de se soumettre à ce pouvoir tout en gardant confiance en Dieu pour l'avenir. se lève un autre prophète, Anania, qui va annoncer le contraire, à savoir la chute prochaine du Babylonien et la restauration du temple avant deux années. Qui a raison et qui a tort ? Jérémie dit ceci à Anania, c'est intéressant, « Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi ont prophétisé contre de puissants royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète annonce la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Ce qui nous est donc suggéré, c'est que le vrai prophète envoyé par Dieu se situe au cœur du tragique de l'histoire humaine et c'est ce que nous avons entendu et en général sa prophétie est sombre, c'est une prophétie sévère, une prophétie qui rappelle à l'ordre une prophétie de malheur, de difficulté, par opposition et de manière ironique. Jérémie dénonce en Anania le marchand d'illusions, celui qui caresse la foule et les puissants dans le sens du poil le démagogue ou encore l'idéologue qui propose une vision rassurante et simpliste de l'avenir ou encore des solutions radicales, des paradis artificiels. Dans notre récit, Anania sera sanctionnée. Jérémie va lui dire écoute Anania, l'éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi tu seras chassé de la terre et tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'éternel. Le faux prophète inspire donc au peuple une confiance fausse et même peut-être dangereuse en maniant un miroir aux alouettes. Mais est-ce à dire que la prophétie sombre et tragique, la prophétie de malheur nous certifie que nous avons affaire à un vrai prophète ? Ne serait-ce pas également dangereux de donner un blanc-seing à tous les prophètes de malheur en les opposant aux marchands d'illusions ? Après tout, qui verra ? La tentation pourrait être de s'en référer à l'effectivité du contenu de l'annonce prophétique. Ainsi, on pourrait renvoyer à tous les Jérémie le défi par lui lancé à Nania. Si ce que vous annoncez de terrible se réalise, nous saurons que vous étiez ou que vous êtes de vrais prophètes. En attendant, parce que le problème, ce qui nous intéresse, c'est quand même le présent, en attendant, que penser ? Que croire ? C'est bien dans le temps présent que se font les choix politiques, que se prennent les décisions éthiques et donc que s'accorde ou non la confiance envers une parole prophétique. Ceci amène une autre question. L'authenticité d'un prophète est-elle entièrement liée à la réalisation de sa prophétie ? Ne peut-il se tromper de bonne foi ? Tout à l'heure, on a entendu parler de faux prophète, prophète menteur ou prophète de mensonge. Ne peut-il se tromper de bonne foi ? Qu'est-ce qu'être prophète ? Qu'est-ce qu'une mission prophétique ? Nous avons un exemple complexe et intéressant en la personne du prophète Jonas, qui a été cité tout à l'heure, chargé par l'Éternel d'aller à Ninive, la capitale assyrienne, donc ennemie d'Israël, et de lui annoncer sa destruction en châtiment de ses fautes. Dans un premier temps, Jonas fuit sa mission. Je passe sur l'histoire du gros poisson, etc. Appelé et envoyé une deuxième fois, Jonas se rend à Ninive, il prophétise la ruine de la ville, ce qui a pour résultat de conduire le souverain, le peuple et la ville tout entière à se repentir, en conséquence de quoi la ville est épargnée et Jonas fort malheureux. Ne devient-il pas un faux prophète ? Ce récit est renversant dans le sens où il renverse la logique des idées reçues. Ce n'est donc pas l'effectivité du contenu de la prophétie qui prouve l'authenticité du prophète, donc sans quoi, en effet, Jonas serait un faux prophète. Or, c'est un vrai prophète à double titre. Son service prophétique conduit à la vie et non à la mort, y compris quand il s'agit de la vie et de la sauvegarde de l'ennemi. Et, deuxièmement, il accomplit sa mission à son corps défendant, contre son gré. Cependant, il ne s'agit pas d'une marionnette qui serait manipulée par une divinité tyrannique. Jonas est pleinement conscient du sens de cette mission qui, personnellement, le brise. Si le prophète est l'homme ou la femme dont l'instrument est la parole, le vrai prophète est celle ou celui dont la conscience est déchirée et la parole peut être mal aisée car il peut être lui-même épouvanté par ce qu'il voit, par ce qu'il analyse et par ce qu'il annonce. Cette difficulté de parole, elle était inaugurale chez Moïse au temps où envoyée par l'Éternel chez Pharaon pour lui demander de libérer le peuple du joug de l'Égypte. Il répondait « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est pas d'hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et on sait qu'alors Dieu lui adjoindra son frère Aaron. Par opposition, le faux prophète est celui qui s'inivre de son propre verbe, qui s'enthousiasme de son pouvoir sur autrui. Le faux prophète croit enfermer le présent et l'avenir dans son propre savoir et dans ses discours autoréalisateurs. C'est un narcissique prêt à se vendre à tous les tyrans. Le faux prophète est obnubilé par lui-même, incapable de dépasser ses propres désirs de puissance et de gloire pour se mettre au service du bien commun. Le faux prophète se complaît dans la séduction. Il peut donc se servir aussi bien de l'illusion et de l'utopie que de la dénonciation et de la fabrication d'un bouc émissaire. On pourrait dire aujourd'hui que dans notre monde où la communication est pléthorique et se multiplie à l'infini, nous sommes dans une atmosphère de fausses prophéties d'une certaine façon, extrêmement dangereuse avec la disqualification radicale du pouvoir en place et la délégitimation systématique du politique. Ceci relève de la fausse prophétie. Ce qui est difficile, c'est que rien ne ressemble plus à un vrai prophète qu'un faux prophète car celui-ci a une grande capacité mimétique au niveau du style comme des thèmes. Par exemple, si l'on considère aujourd'hui la question écologique et climatique, les prévisions sur l'avenir de la planète, quand a-t-on affaire à de vrais prophètes et quand a de faux prophètes. Que ce soit pour nous alarmer ou pour nous rassurer parce que dans les deux camps, d'une certaine façon, il peut y avoir des vrais et des faux prophètes. Comment démêler le faux du vrai quand les discours des uns et des autres savent très bien brandir des arguments scientifiques qui nous semblent donc infalsifiables ? Force est de revenir à la question fondamentale des motivations. S'agit-il de paroles appelant à la vie, à la responsabilité, à l'espérance ou de paroles nourries d'accusations chargées de culpabilité et conduisant à la désespérance et finalement à une forme de nihilisme ? Dans la Bible, la parole des prophètes fait toujours courageusement face à la réalité. C'est une parole lucide, tragique, désespérée. Mais c'est une parole qui toujours connaît un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Toujours, elle ouvre à un avenir, elle ouvre à une perspective. Elle en appelle à la responsabilité éthique et politique. Elle en appelle à la teshuvah, à la repentance, au changement de comportement. C'est une parole de lutte contre tout fatalisme. Par sa parole, ses engagements, sa vie, le vrai prophète joue un rôle d'avertisseur, de veilleur et ma foi, il est combien nécessaire aujourd'hui comme hier. Merci. Merci beaucoup. À l'issue de ces trois exposés, avant de passer aux questions, si nos différents intervenants veulent réagir à ce qui a été dit par les autres, notamment sur la nature du prophète, la nature de son message, de ce que serait la prophétie aujourd'hui à partir du message biblique. Philippe Haddad. Au fond, la visée du prophète, quel que soit son discours, s'inscrit dans une vision d'un parachèvement du monde. C'est-à-dire que le dieu de la Bible, c'est un dieu du commencement. On dit toujours Maas et Berichit et que l'achèvement, le parachèvement du monde est livré par alliance. C'était très important d'avoir appelé cette notion de l'alliance, de la bérite, d'une alliance avec l'homme. Et ce que le prophète de vérité transmet, c'est au fond comment réaliser le sanctuaire de Dieu. Ce célèbre verset de l'Exode au chapitre 25 qui dit vous me ferez un sanctuaire, ils me feront un sanctuaire, je résiderai au milieu d'eux. Peut-être c'est dans le langage chrétien ou dans le langage de Jésus, ça serait le royaume, mais peut-être, il faut discuter, mais cette idée que nous construisons, nous parachevons le monde que Dieu a commencé. Et donc, c'est vrai que ces dénonciations, ces propos virulents, c'est très difficile de lire les prophètes on ne lit pas les prophètes comme un roman, on est vite épuisé, je veux dire, on en prend pour son moral, rien que la Haftara d'Avent-Ishabéhav, voilà, c'est assez décourageant. Et en même temps, il faut bien comprendre dans ce discours qu'il y a justement une volonté d'aller contre la fatalité. J'ai cherché le mot fatalité en fait dans la Bible, je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire l'hébreu ne pense pas à la fatalité. Il y a le mot goral, mais c'est un mot qui a été utilisé dans le dictionnaire moderne, mais au fond, il n'y a pas cette idée que tout est inscrit et que l'homme a toujours la possibilité de revenir. Et donc, cette finalité, c'est de faire de ce monde finalement le sanctuaire de Dieu et ça passe par les valeurs morales et c'est ce qu'ils enseignent également. Il y a deux choses que j'ai beaucoup appréciées dans tout ce que vous avez dit, c'est cette idée de première effectivement à la racine grecque, mais si on prend la racine, finalement, on peut la translittérer dans le latin, provocare, c'est appeler devant. C'est aussi provoquer, donc ces provocations prophétiques sont des appels à sortir. À sortir de quoi ? À sortir de ce dans quoi on s'est enfermé en pensant que c'était l'ultime. je pense que là il y a quelque chose que vous avez dit qui était très vrai et puis la deuxième c'est effectivement de rappeler l'exemple d'Osée. Le prophète c'est un corps aussi, ce n'est pas qu'une parole. Ah c'est un corps, Isaïe, évidemment, la bouche purifiée, enfin etc. C'est un corps parce que je pense qu'il parle au corps, au corps, alors dans ce cas-là collectif, à la corporealité aussi que forme la communauté tout de même. Donc je voulais vous dire j'ai beaucoup apprécié ça. Merci. et je voulais revenir aussi sur ce que vous avez dit parce que je trouve ça extrêmement intéressant sur le ministère prophétique assuré, assumé par les communautés monastiques parce que ça je n'avais jamais entendu et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, enfin ce style de vie différent qui dit le manque vous avez parlé du rien je crois même c'est quelque chose de très très important non je dis ça parce que très souvent on peut avoir des conversations justement avec des personnes qui disent mais à quoi ça sert ? c'est-à-dire quelque part de la prophétie de la gratuité aussi et c'est enfin ça donne à penser quoi si vous permettez juste pour continuer peut-être pour expliquer un peu pourquoi on dit que c'est un ministère prophétique c'est que les moines apparaissent au moment où l'Empire se convertit donc les chrétiens convaincus craignent un aphasissement de la foi parce que les églises sortent des catacombes et d'un coup se remplissent de tas de gens qui c'est à la mode de devenir chrétiens en quelque sorte n'est-ce pas ? et donc ils ont deux problèmes c'est que devient le martyr non pas qu'il veut être candidat au martyr et donc l'idée ça va être que les moines sont des martyrs non sanglants d'un temps où il n'y a plus de martyrs sanglants donc ils témoignent de la radicalité de la foi c'est pour ça que dans l'Orient chrétien les moines portent sous leur soutane en fait une représentation de la passion de la croix et des instruments de la passion et deuxièmement évidemment la crainte c'est quoi ? c'est qu'on s'installe dans l'Empire et qu'on confonde l'Empire avec la promesse le monde avec la promesse et il faut garder cette prière du second retour et les moines vont être donc les prophètes du second avènement vont maintenir la prophétie du second avènement dans un temps où aussi la prophétie en quelque sorte disparaît au profit de l'institution donc c'est ces deux dimensions qui sont et c'est en ce sens-là qui reste prophétique parce que en fait eux leur prière doit être pour effectivement la réalisation de l'histoire dans sa destination ultime voilà je vais préciser ça historiquement pour dire pourquoi ce titre c'est pas juste une licence politique ou c'est vraiment quelque chose qui a été pensé comme tel alors nous allons passer aux questions de la salle je propose Stéphanie qu'on prenne deux ou trois questions à la suite pour qu'après nos intervenants puissent répondre et je vois qu'il y en a beaucoup qu'elle a été et qu'elle sera qu'elle serait qu'elle serait qu'elle serait les rapports du prophète avec la vie politique Oui c'est un Jean-François Colosimo c'est sur les fonctions monastiques mais est-ce que le rôle des monastères je pense au monastère de Saint-Maurice par exemple et aussi Cluny au début n'était pas non plus de prier pour pour l'âme des défunts et notamment de ceux qui avaient fait les donations pour ces monastères il y avait là quelque chose qui était tout à fait fonctionnel je dirais Je vais vous poser une question piège comment vous voyez Saint Jean Chrysostome Saint Bernard Bernard de Clairvaux éventuellement Savonarol est-ce que vous les voyez comme des gens inspirés juste des avertisseurs ou des lanceurs d'alerte ou des gens qui déconnent ou qui seraient des prophètes par rapport à la première question il me semble que le prophète joue un rôle dans la cité donc c'est un rôle politique il ne demande à aucun moment de quitter la cité je pense par exemple au phénomène des Esséniens le mouvement Essénien a été un mouvement qui a refusé d'une certaine manière le politique parce qu'ils se sont dit un petit peu comme Rousseau l'homme est naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt donc la politique va corrompre l'individu donc nous allons créer alors c'est peut-être pas des monastères mais enfin c'était quelque chose où on allait un lieu où on allait vivre sans les tentations de la grande ville et ça n'a pas été le projet des prophètes c'est-à-dire nous ne voyons jamais les prophètes demander une rupture au contraire ils s'impliquent dans la cité ils souffrent d'ailleurs les souffrances de la cité ils souffrent les souffrances du peuple en particulier on a cité Osée oui c'est vrai Osée a cette souffrance presque la souffrance de Dieu des infidélités d'Israël on pourrait prendre n'importe quel prophète dans ce sens et nous voyons que non seulement ils sont impliqués dans la vie politique mais ils sont même des fois des conseillers ils sont des conseillers comme nous voient alors parce qu'il y a différents prophètes en fait on pourrait dire le prophète de la loi c'est Moïse celui qui descend la Torah du ciel voilà mais il y a d'autres il y a des prophètes du miracle par exemple ils ne vont pas briller par leur discours mais on va mettre le couple Elie Eliaou et lisez Elisha comme ceux qui font des miracles pour lutter contre le culte du dieu Baal ils sont un petit peu une parenthèse dans l'histoire des prophètes et puis vous avez des prophètes de cour aussi alors bon peut-être le plus célèbre c'est Nathan Nathan qui lui va conseiller David l'histoire de David et Batsheva et donc il y a une certaine proximité comme un conseiller moi j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure c'est-à-dire que le prophète est aussi une conscience c'est la conscience du roi c'est la conscience du prêtre c'est la conscience du peuple c'est à dire c'est celui qui veut éveiller la bonne conscience mais qu'on voudrait faire taire justement et pour répondre à cette question il me semble que le prophète c'est celui qui voudrait donner l'alternative à une politique qui serait les pleins pouvoirs c'est-à-dire que justement avoir un pouvoir c'est en abuser et que le prophète est-ce que c'est la gloire du rien d'une certaine manière le prophète de dire justement qu'on ne veut rien sauf la réussite de la société mais enfin ça ne serait pas la gloire de rien là ça serait la gloire de Dieu mais peut-être ça reviendrait à un point de jonction pas à ce que je pourrais dire oui je voulais dire pour moi la fonction prophétique normalement elle devrait être assumée d'une certaine façon par les journalistes en fait dans une société comme la nôtre non mais je ne dis pas que chaque journaliste doit être ou est un prophète mais que la presse normalement l'information les analystes politiques géopolitiques etc ont quelque chose quand même de l'ordre à la fois de l'accompagnement et de la critique pour justement toujours mettre une limite parce que l'exercice du pouvoir est gourmand en fait l'exercice du pouvoir conduit à plus de pouvoir enfin c'est très difficile de se limiter soi-même donc enfin voilà c'est une idée comme une autre et par rapport je voulais reprendre par rapport à cette cette vie monastique je dirais que c'est un petit peu une vie pour moi une vie shabbatique en fait c'est en ce sens que je l'entends moi je ne veux pas parler à la place de Saint-François Colosimo mais moi je l'entendais un petit peu comme ça c'est-à-dire c'est le rappel en fait le rappel de la présence active de Dieu dans le monde avec un choix de vie radical parce qu'autrement on n'a pas le temps et c'est dans ce sens-là c'est pas du tout dans le sens de la rupture et de l'oubli de la volonté de se cacher derrière des murailles pour se protéger du monde parce qu'en plus les témoignages des religieux ou des religieuses disent toujours qu'ils se situent absolument au cœur du monde donc par la prière par le témoignage et par l'accueil donc voilà je crois que c'est en ce sens-là moi que je l'avais retenu en fait ce qui était dit sur le... je vous remercie je ne veux pas en faire pas faire de cette histoire monastique un si grand point c'était juste c'était juste en passant pour vous dire une des significations dans l'histoire mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette dimension que vous qualifiez de shabbatique c'est ça l'idée c'est le repos le repos dans lequel Dieu peut se manifester en revanche je ne serais pas trop d'accord avec vous sur les journalistes qui seraient des prophètes ils aimeraient bien ils aimeraient bien et des fois pour s'assurer de l'être ils racontent souvent n'importe quoi aussi il faut quand même le dire c'est un peu de l'auto-investissement ça serait plutôt l'auto-investissement que vous reprochiez à la fin je ne sais pas du narcissisme très souvent malheureusement là mais là vous avez inversé mon propos parce que moi je dis on pourrait attendre qu'il remplisse d'une certaine manière qu'il remplisse d'une certaine manière et très modestement quelque chose de l'ordre de cette fonction prophétique mais au contraire si on commence à se prendre pour un prophète et aujourd'hui il y a assez de prophètes trop proclamés notamment dans le monde évangélique comme vous l'avez dit je voudrais moi juste dire sur le politique que je pense qu'il y a quand même une contradiction effectivement parce qu'il y a toujours une tendance à l'auto-idolâtrie du politique n'est-ce pas et donc effectivement il y a une fonction prophétique par rapport au politique qui est de ramener le politique à son humilité qui devrait être fondamentale n'est-ce pas alors qu'il y a toujours une surtout dans le monde moderne et contemporain une tentation de d'illimitation plutôt que d'auto-limitation n'est-ce pas mais bon oui alors dans le monachisme puisque je ne sais pas si c'est devenu le sujet ce n'était pas le sujet au départ mais bon je vous réponds monsieur Prasquier il y a effectivement comme dans toute aventure spirituelle il y a toujours une lutte intérieure entre les grands principes et l'institutionnalisation donc il y a deux courants monastiques qui sont assez différents qui ne sont pas toujours bien aimés c'est le l'érimitisme les ermites qui trouvent une grotte et à manière des esséniens ils trouvent une grotte et s'en satisfont et puis il y a le monachisme dissénobitique communautaire qui construit etc mais même dans les grands monastères type Cluny on trouve des types bien et voilà et alors bon Chrysostome Clairvaux je crois que c'est quand même trois personnages très différents c'est trois personnages très différents c'est disons que je veux plutôt vous envoyer la question est-ce que toute critique de l'idolâtrie est forcément prophétique alors je dirais je serais tenté de dire non pas nécessairement pourquoi pourquoi ça serait automatiquement prophétique il y a des critiques de l'idolâtrie qui n'emportent pas non plus d'inspiration le critère de l'inspiration quand même et du renvoi on peut aussi avoir des critiques de l'idolâtrie qui sont purement négatives il y a des critiques de l'idolâtrie qui est très intéressante mais qui est à manipuler avec beaucoup de précaution on l'a vu historiquement n'est-ce pas etc donc donc je dirais toute critique de l'idolâtrie pour moi n'aurait pas une caractère prophétique parce que je pense que et monsieur le rabbin et vous madame le pasteur vous l'avez bien dit il y a quand même cette dimension de parole quoi n'est-ce pas de parole qui peut être aussi une parole démonstrative corporelle mais c'est une parole qui tout de même outrepasse celui qui la profère il ne la maîtrise pas elle n'est pas à lui alors qu'une critique de l'idolâtrie on peut se mettre à 10 et puis se dire tiens on va faire une grande critique on va faire un livre collectif une grande critique de l'idolâtrie contemporaine et on pourra la faire est-ce qu'elle sera prophétique pour autant je ne suis pas sûr donc voilà c'est là où je dirais toute critique de l'idolâtrie n'est pas forcément prophétique la prophétie c'est un petit plus qui ne vient pas du prophète qui vient d'autres que lui ou d'ailleurs que lui à mon sens et c'est pour ça qu'on les lit parce que sinon si les prophètes avaient mené des critiques de l'idolâtrie dans leur temps tout simplement d'abord il nous faudrait un appareil énorme historique pour les lire je veux dire parce qu'il faudrait rentrer dans le contexte complet alors qu'on les lit pour leur puissance d'inspiration comme le disait monsieur le rabbin ce n'est pas une lecture commode parce que c'est une lecture qui nous parle elle ne nous parle pas simplement que du contexte dans lequel se sont déroulées ces paroles même si c'est important de le connaître chez Maïmonide il y a dix niveaux dans la prophétie le premier niveau ce n'est pas du tout un niveau d'inspiration justement avec Dieu ce n'est pas un contact avec Dieu c'est le fait de défendre une cause qui est considérée comme juste il dit justement Moïse avant sa rencontre au buisson d'abord il défend les hébreux parce qu'il considère que la cause des hébreux est défendable contre l'hégémonie du pharaon et son système esclavagiste donc en effet on pourrait dire que le fait de défendre une cause qu'on considère comme juste peut être de l'ordre du prophétisme même s'il n'y a pas la communication prophétique ou sans son entend on parlait des journalistes peut-être on peut dire après coup finalement Émile Zola il y a eu une inspiration prophétique même si comme Bernard Lazare c'était un atterruisselant de Dieu mais il y avait quelque chose d'authentique parce qu'il y avait la dénonciation il y avait la dénonciation d'une injustice flagrante contre le capitaine Dreyfus donc peut-être le prophétisme se joue aussi là mais après maintenant quelles sont les causes justes etc et de quelle manière mais ça me paraissait important de souligner aussi ce que dit Maïmonide sur les niveaux de la prophétie Monsieur une bonne question tout de suite là vous avez une je rebondissais sur ce que vous venez de dire et du coup je me demandais si vous disiez quand vous disiez en fait que la parole du prophète ne lui appartient pas est-ce que vous sous-entendiez le fait que du coup le prophète est un messager de Dieu et qu'il retransmet la parole de Dieu si ce n'est pas le cas alors qu'est-ce que vous pourriez préciser votre propos s'il vous plaît merci elle ne lui appartient pas parce que d'abord tant qu'elle ne lui vient pas cette parole il ne la produit pas le prophète ne se réveille pas le matin on ne se réveille pas le matin en disant je suis prophète quelle prophétie je pourrais bien faire aujourd'hui la prophétie s'impose et en plus des fois elle s'impose un peu à contre-courant de celui qui la reçoit qui ne sait pas trop quoi en faire etc. et deuxièmement il faut qu'elle soit délivrée à d'autres vous voyez je crois que ça c'est très important aussi c'est qu'en plus celui qui la garde peut-être celui qui la reçoit aimerait la garder ou ne sait pas quoi en faire mais il est poussé à la proférer à qui ? à la communauté c'est pour ça que je disais plutôt que chaque fois se demander est-ce qu'on vérifie une prophétie de son point de départ de sa provenance je vous dis qu'elle se vérifie dans sa destination aussi qui est la communauté qui la reçoit et qui l'authentifie parce qu'elle y reconnaît le sens même de l'alliance ou pas c'est comme ça à mon sens voilà et que ça renouvelle l'appréhension de l'alliance et ça relance l'alliance c'est ça l'idée quand même fondamentale c'est pour ça que dire messager de Dieu ça ne veut pas dire grand chose parce que quel Dieu quel message enfin c'est trop ça serait trop voilà je ne crois pas que ce soit les catégories bibliques c'est quand même c'est quand même la parole de Dieu et je cite là la mémoire d'André Neher son essence du prophétisme il en fait très exactement André Neher a été mon prédécesseur à la présidence du QEJ et ça me fait plaisir de rappeler son nom le centracie a été évoqué ça me fait plaisir de rappeler son nom et sur ce point là il insistait totalement au fond le prophète je ne veux pas dire que c'est un ectoplasme ne notez pas ce que je viens de dire mais il transmet une parole il a reçu une parole et il transmet la parole et c'est sa seule et unique fonction il n'a pas de jugement sur cette parole il ne la juge pas il ne dit pas à Dieu sauf quelques-uns ce que je dis n'est pas tout à fait exact certains s'opposent mais son rôle étant de transmettre alors est-ce que les autres traditions que la tradition juive contrôlent cette opinion d'André Neher pour lequel encore une fois le prophète indique transmet la parole qu'il a reçue de Dieu je je me permets de prendre la parole oui je ne suis pas tout à fait d'accord en fait parce que je je pense que le prophète oui le prophète c'est la bouche de Dieu ou la voix de Dieu mais en même temps je crois qu'il y a quelque chose de tragique dans la condition prophétique il est déchiré par la parole de Dieu on l'a vu avec Jonas je veux dire Jonas justement ne veut pas c'est-à-dire que ce qu'il y a même de très fort je trouve finalement dans la prophétie biblique c'est que le prophète reste pleinement lui-même c'est pas une marionnette de Dieu c'est pas il va accomplir sa mission prophétique à son corps défendant même s'il en souffre mais il y a quand même quelque part cette espèce de déchirement existentiel et je crois que c'est quelque chose d'important et ça va se retrouver finalement aussi dans la réception d'ailleurs d'une certaine façon puisque sa parole va être clivante de la même manière que Jésus dit je ne suis pas venue apporter la paix mais l'épée la parole du prophète va être clivante c'est-à-dire au bout du compte elle sera reçue et elle entrera dans le canon mais au moment où elle est proférée elle crée non seulement du débat mais du conflit et les prophètes sont souvent menacés de mort c'est une parole justement qu'on n'a pas envie d'entendre parce qu'elle est elle est dure elle dérange par sa vérité donc je crois qu'il y a quelque chose et c'est ça il y a une relation entre Dieu et son prophète qui n'est pas de tout repos mais c'est comme si Dieu mais c'est comme si Dieu lui-même souffrait aussi dans cette prophétie puisque ce Dieu de l'Alliance veut le bonheur de son peuple donc il est en souffrance aussi dans cette prophétie et cette souffrance quelque part elle est incarnée par le prophète moi je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire et évidemment nous devons tous beaucoup en drainer mais pour le coup si c'est une uchronie si j'avais été à son éditeur j'aurais préféré je lui aurais soumis il en aurait fait ce qu'il aurait voulu comme titre plutôt l'événement prophétique que l'essence de l'essence du prophétisme parce que je ne sais pas si le mot essence convient bien au phénomène voilà c'est ça que je veux dire et je trouve que si vous permettez avec grand respect pour André Nair mais il y a un événement prophétique il y a un événement est-ce qu'il y a une essence bon compliqué on l'a bien vu avec le rabbin Haddad avec vous madame le pasteur nous tous là si on mettait les prophètes bout à bout pour caractériser même une typologie même pas une essence une typologie claire c'est très compliqué parce qu'à chaque fois qu'on va dire assez sain on va dire ah bah oui mais attends il y en a un qui n'était pas du tout comme ça événement plutôt qu'essence moi je dis ça que je dirais oui le phénomène prophétique semble-t-il c'est à la fois la lecture donc l'analyse de la Bible c'est que la personnalité du sujet du prophète donc n'est pas remise en cause Moïse c'est un personnage qui a une certaine violence qu'il exprimera au nom de Dieu vous avez un prophète beaucoup plus tendre qui est plutôt osé donc les personnalités les psychologies ne changent pas et peut-être le refus ou la réticence des prophètes c'est le fait justement de porter cette parole dont ils ne sont pas les auteurs donc soit pour des raisons de bégaiement ou de difficultés dénoncées on ne sait pas quel est ce sens de cette lèvre lourde on dit dans le Talmud par exemple que le prophète Élie a défendu le père contre le fils le fils ici c'est le peuple d'Israël alors que Jonas a défendu le fils contre le père c'est-à-dire qu'il voulait défendre Israël contre Dieu qui voulait le repentir des Ninivites et c'est l'apostrophe la Syrie c'est l'ennemi d'Israël et c'est Jérémie en quelque sorte qui ferait l'équilibre de défendre et le père et le fils donc on voit qu'il y a dans la tradition on entend que le prophète reste lui-même mais en effet c'est pas sa parole et c'est au début du discours prophétique il y a une formulation c'est soit vaidaber Hachem El Moshe ou koamar Hachem l'éternel parle à Moïse pour dire ou ainsi a dit le Seigneur ou hazon ou vision d'eux donc c'est à dire c'est antérieur au prophète et ce qui est postérieur au prophète c'est ce petit mot les morts pour dire pour transmettre vous voyez c'est à dire qu'il y a à la fois une antériorité au prophète il y a une postériorité ce qu'il doit dire et donc ça veut dire que c'est jamais une parole intime sinon il ne le dirait pas et c'est une transmission et peut-être donc le prophète ici est coincé en quelque sorte par rapport à sa propre personnalité merci beaucoup et donc merci à nos trois intervenants merci encore merci à tous 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 merci à tous